Est-ce que vous entendez cette musique ? Est-ce que Noël approche ? Alors oui, on est exactement le 27 août et je vais vous parler de calendrier de l'Avent. Non, non, je ne suis pas folle, mais bon, en même temps, on vient de terminer les vacances d'été. La prochaine étape, c'est Noël, et rien de mieux qu'à Noël de déballer son calendrier de l'Avent. Donc on va en parler, parce qu'il faut s'y prendre assez tôt pour pouvoir commander celui de votre choix. Je sais qu'il y en a énormément sur le marché, surtout dans la beauté. Donc on va faire un petit récap de tout ce qui existe, pourquoi choisir l'un plutôt qu'un autre, et vous faire un petit récap des dates de sortie, des tarifs, des valeurs et des visuels. Si ça vous intéresse, restez avec moi. Bienvenue à vous sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo, et oui, comme vous l'avez vu, on va parler des calendriers. Il est important, comme je vous le disais, de savoir un petit peu ce qui va se passer sur le marché, puisque les sorties vont se faire là, début septembre, il faut être prêt à réagir, les ruptures de stock, ça arrive. Si vous voulez vous sélectionner un ou plusieurs calendriers, tout est permis à cette période, vous aurez en main les informations. Alors, je n'ai pas la prétention de vous présenter tous les calendriers qui existent, en tout cas dans le domaine de la beauté. Dans cette vidéo, il y en a énormément, j'ai fait moi-même une sélection, mais bon, je crois qu'on n'est pas loin d'avoir fait le tour de la question quand même. J'ai découpé cette vidéo en plusieurs parties, on va d'abord parler des calendriers de l'avant multimarque, et ensuite on parlera des calendriers de l'avant monomarque. Dans les monomarques, il y a plusieurs catégories, vous allez le voir, il y a le luxe, il y a le make-up, il y a le skin care, il y a le bain. Bref, on a beaucoup de choses à voir, donc faites comme moi. Prenez-vous un petit thé ou même un petit chocolat avec des chamallows, ça c'est bon. Et puis vous pouvez aussi vous mettre sous un plaid, parce qu'on en a pour un moment. Donc même s'il fait 40 degrés dehors, vous vous mettez sous votre petite plaid, bien tranquille. Allez, j'attaque de suite. Je n'ai pas des visuels et des infos sur tous, mais je vous mentionnerai à ce moment-là ce qui me manque. Donc justement, dans les calendriers de l'avant sur lesquels on n'a encore aucune info, il y a ceux de la marque Sephora. Donc Sephora, en général, sort plusieurs calendriers. Il y a un calendrier, on va dire Sephora Collection, il y en a peut-être même plusieurs en fonction des gammes. Il y a ensuite un calendrier favorite, qui est donc celui des multimarques. Pour l'instant, je n'ai pas d'info sur sa date de sortie, sur ce qu'il va contenir, sur les visuels, il n'y a rien à fuité. Donc là, comme ça, c'est réglé. En termes de tarifs, il est en général entre 120 et 140 euros. Il n'est pas donné non plus. Ça, c'est le premier multimarque. Dès que j'en sais plus, je mettrai tout dans la barre d'infos. Je vous détaillerai la barre d'infos. Ensuite, un sur lequel on a des informations. On a aussi les calendriers créés par les box beauté. Les box beauté. On a notamment celui de chez Blissim, qui est toujours très attendu. Lui, il devrait sortir début septembre. Donc c'est pour ça que je me dépêche de vous faire la vidéo. On a le visuel, je vous le mets ici. Il va être au tarif de 64 euros pour une valeur produit de 377 euros. Vous allez pouvoir avoir une réduction de 10 euros si vous êtes abonné. Mais dedans, on va retrouver des marques comme Nuxe, Respire, Caudalie, La Canopée ou encore Garantia. Et c'est un 24 cases. Côté box, il y a aussi Glossybox, qui fait un très beau calendrier de l'avant. Au tarif de 99 euros. Il devrait sortir début septembre et contenir 25 cases. Je vous mets le visuel ici. Par contre, je n'ai aucune information sur son contenu détaillé. Mais ça ne serait tardé. Côté box, il y a aussi My Little Box, qui doit sortir un calendrier de l'avant. Pareil, je n'ai pas encore les infos. C'est un petit peu tôt, mais je vous rajouterai tout ça. Ceux qui ont attiré mon attention, il y a aussi Look Fantastic. Alors, Look Fantastic, c'est un site de e-commerce, mais ils proposent aussi des box beauté. Et donc là, celui-ci, on sait tout. On sait tout. Il va sortir le 1er septembre. Il vous coûtera 115 euros. Et il aura une valeur de 625 euros. Il y a 13 full size dedans. Il est juste incroyable. 27 produits. 11 soins visage. 9 produits make-up. 3 pour les cheveux. Il y a des marques comme MAC, Iconic London. Il y a une grande palette Iconic London. Il y a du Nars. Il y a du Rituals. Franchement, le Look Fantastic, c'est mon conseil numéro 1. Avec ce que j'ai vu pour le moment des autres, le Look Fantastic se place en tête. En tout cas, moi, je me suis inscrite pour le choper. Ensuite, on va parler de deux calendriers qui sont dans des multimarques, toujours, mais qui sont plus des calendriers luxe. En tout cas, quand on dépasse les 200 euros pour un calendrier, j'estime qu'on arrive dans du luxe. C'est le cas de Cult Beauty qui propose un très joli calendrier. Je vous mets les visuels ici. Il coûte 275 euros. Ce n'est pas rien pour un calendrier de l'avant. On est d'accord. Il a, malgré tout, une valeur de 1100 euros. Il y a des gens qui, peut-être, ne s'achètent pas de produits de beauté. Ce n'est pas mon cas. Mais, en tout cas, vous avez moyen d'accéder à des marques comme du Charlotte Tilbury, comme du Augustinus Bader, comme du Olaplex, comme du Drunk Elephant, comme du Glorécipi. Donc, des marques premium que j'adore, mais que je n'ai pas forcément dans ma vanity, on va dire. Donc là, il va sortir mi-octobre. Et dedans, vous n'avez pas moins que 38 produits, dont 20 full-size. Vous comprenez pourquoi 275 euros, finalement, pour 20 full-size de ces marques-là, ce n'est peut-être pas exagéré. Je me dois de vous le mentionner, c'est un calendrier à prendre en considération. Évidemment, c'est un budget. Un deuxième qui se classe un petit peu dans le même budget, c'est celui de Space & Cay, qui est donc un calendrier également anglais, comme Cool Beauty, qui coûte 270 euros et toujours pour une valeur de 1000 euros. Donc, vous voyez, c'est très similaire sur ces deux calendriers. Il va sortir celui-ci, le Space & Cay, fin septembre. Dedans, on a également 19 full-size et 25 cases. On a toujours du Charlotte Tilbury, du Rare Beauty, du Sunday Riley, du 111 Skin, bref, de très très belles marques sur ce calendrier également. C'est plus une question de budget, mais si vous avez le budget, que vous avez envie de vous faire plaisir, d'en acheter peut-être qu'un cette année, Cool Beauty et le Space & Cay se placent au top du top des multimarques luxe. Dans les multimarques, il y a aussi le Filunique. Pour l'instant, je n'ai aucune info, mais en général, il sort un calendrier qui coûte aux alentours des 140 euros, qui est pas mal du tout chez Filunique. On a aussi Asos, maintenant, qui sort des calendriers. Il y a également un calendrier pour les hommes et un calendrier visage-corps pour femmes, qui est parfois même mixte, mais qui sera aux alentours des 100 euros. En tout cas, l'année dernière, il était pas mal, le calendrier Asos, donc je garde l'œil rivé dessus pour voir sa dose de sortie, parce qu'en général, celui-là, il est épuisé en très très peu de temps. Il y a Zalando Beauty aussi, qui sort un calendrier qui va être prévu 2023 à 130 euros, et je crois qu'on a vraiment des belles compositions. En tout cas, l'année dernière, il était très bien. Je n'ai pas les infos encore pour cette année, mais on garde un œil également dessus. Le Calista, que je vous avais présenté l'année dernière, qui était vraiment pas très cher, 67 euros pour 24 cases. Il y avait vraiment de tout, skin care, make-up, parfum, j'avais bien aimé. Capillaire aussi, beaucoup de capillaire, donc j'attends aussi cette année d'avoir les infos sur le Calista. Le Notino, que je vous avais également présenté l'année dernière, qui fait un calendrier. Notino, c'est aussi un site de e-commerce beauté, qui est prévu, il devrait sortir, j'ai pas la date, mais 122 euros pour 25 jours de beauté avec Notino. On termine cette catégorie multimarque avec les calendriers de K-Beauty. Vous savez que je suis une grande, grande fan de K-Beauty, notamment grâce à YesStyle. YesStyle sort également son calendrier de l'avant, beauté, qui est juste exceptionnel, parce qu'on retrouve que des full size. C'est un calendrier que j'avais réussi à voir il y a deux ans, je l'ai eu deux années de suite, je crois, mais l'année dernière, pas possible de me le procurer, de mettre la main dessus, c'était une catastrophe. Donc en général, ils le vendent 150 euros, il y a plusieurs réassorts, mais la première sortie va être le 5 octobre 2023. Il y a 24 cases, que des full size, donc vraiment ça vaut le coup. Si vous arrivez à mettre la main dessus, franchement, foncez. Il y a aussi le Stylvana, pour l'instant, on n'a pas d'infos, mais il est quand même plus cher que YesStyle. Il se place à 200 euros pour 24 articles. Je vous mets certainement le visuel de l'année dernière, mais je n'ai pas encore les infos sur sa date de sortie et ce qu'il y aura dedans. Et le dernier de K-Beauty dont je voulais vous parler, c'est le Min Cosmetic. Pareil, c'est un revendeur de K-Beauty. Il va sortir très très bientôt, puisqu'il sort le 1er septembre, il sera au tarif de 130 euros pour 24 cases. Je vous mets le visuel ici, de mémoire, c'est une petite Vanetti, très sympa, avec dedans les cases. Donc ça peut être un calendrier à considérer également. Et pour terminer les multimarques, on a parlé de Sephora, mais sachez aussi que Mariono et Nocibe sortent des calendriers de l'avant. Un petit peu plus tard en général, donc je n'ai pas encore les infos, mais il y avait des très beaux calendriers chez Mariono l'année dernière. Donc on garde un oeil là-dessus. Voilà pour les calendriers multimarques. Je passe maintenant aux calendriers monomarques. On va démarrer par les calendriers de luxe. Monomarques. Il y a Yves Saint Laurent, évidemment, qui sort son calendrier. Donc là, c'est un 25 cases. Il sera proposé au tarif de 300 euros début octobre. On va avoir dedans des miniatures de parfum, du make-up, donc des rouges à lèvres, des très beaux rouges à lèvres. Je vous mets les visuels ici. Il y a des 8 rouges à lèvres, je crois, dont plusieurs full size. Donc on est sur un tarif 300 euros. C'est du luxe. Si on descend un petit peu, j'ai noté les calendriers. Je vais les mettre aussi dans cette catégorie luxe. Il y a Lancôme qui sort un très beau calendrier. Alors, un très beau calendrier. Lancôme, il est vendu 150 euros. Et je trouve qu'il y a quand même beaucoup de miniatures. Il n'y a que 24 surprises. C'est un petit peu la même chose tous les ans. Donc voilà, je vous le mentionne. Mais pour moi, ce n'est pas un calendrier. À moins que vous soyez vraiment fan de Lancôme. Clinique, c'est un petit peu pareil. Tous les ans, ils ressortent, on va dire, des best-sellers en format voyage dans leur calendrier. Donc il sera vendu 100 euros pour une valeur de 220 euros. Mais personnellement, ce n'est pas un calendrier vers lequel je vais aller. Il y a Clarins aussi, que j'avais unboxé il y a deux ans, je pense, qui ont un très beau calendrier de l'Avent aussi. Qui est vendu une centaine d'euros. Donc là, je le trouve quand même plus intéressant. Par contre, c'est vrai que si vous connaissez déjà la marque et que vous avez des produits de la marque, vous n'allez rien découvrir. Donc ça peut être intéressant à offrir à quelqu'un qui ne connaît pas la marque. Il y a Payo aussi, qui sort un très beau calendrier. Payo, c'est vraiment, on va dire, des produits un petit peu spa. Et dans la catégorie Skincare Luxe, qui se place en haut de gamme, il y a le calendrier Elemis aussi, qui est plutôt sympa celui-là, je dois dire. Il est vendu au tarif de 225 euros pour une valeur de 630 euros. Il sortira le 4 septembre. Vous avez dedans 24 cases. Et il est très joli au niveau du packaging extérieur. C'est en forme de boîte aux lettres anglaises rouges. Et vous avez dedans 6 formats vente et 18 formats de luxe. Ensuite, nous avons celui de Shishaido, qui sera proposé au prix de 120 euros. Je n'ai pas les visuels de cette année. Mais je pense que toutes les années, c'est un petit peu comme Lancôme Clinique et Clarins, c'est les mêmes sélections. Il y a Biotherme aussi, qui fait un très joli calendrier. Biotherme, j'aime bien cette marque-là. J'aimerais bien la découvrir un peu plus. Il sera proposé aux alentours des 90 euros pour 24 cases. On va avoir dedans des incontournables de la marque, dans le skincare et les produits corps. Toujours côté skincare, monomarque, on a celui de la marque Origin. Je vais vous le mettre ici. Donc là, il sera proposé au tarif de 142 euros pour 24 cases. Il va venir bientôt chez Sephora. Par contre, attention, pour moi, c'est que des mini formats des différentes gammes. Moi, j'aime bien quand même avoir du full size dans un calendrier de l'avant. Si j'ai que du mini, je suis moyennement contente. Donc voilà, ce n'est pas un que je vous recommande, que je vous recommande forcément. Sauf si vous aimez beaucoup cette marque et que vous avez envie d'avoir des petits formats voyage pour en mener avec vous. On a également la marque L'Occitane qui propose, alors cette année, deux formules. J'ai un visuel ici que je vais vous mettre. C'est la formule classique, le premier prix qui est aux alentours des 60 euros en général. Le nom du calendrier classique chez L'Occitane, cette année, ce sera Cultivateur d'amour. Je n'ai pas d'infos sur le contenu, mais ça ne saurait tarder. Il va sortir très bientôt. Et après, vous avez une version plus premium qui sera plutôt aux alentours des 120 euros chez L'Occitane. En général, ils ont des beaux calendriers, L'Occitane. Évidemment, Monomarque, on a les Sephora Collection. On a aussi le Gatineau. Je vais vous mettre un visuel du Gatineau qui sera vendu 75 euros pour une valeur de 370 avec 24 cases. On a également la marque La Provençale Bio. Alors celui-là, il est quand même très intéressant. Il sera vendu 90 euros et il ne propose que des grands formats. Donc ça, c'est vraiment un calendrier que je trouve assez rentable. Et la date et les visuels sont à venir. En tout cas, l'année dernière, il était vraiment très bien pour le prix. Il y a la Compagnie de Provence aussi qui sort un calendrier de 24 cases que je vous avais présenté l'année dernière. Donc je vous le mets ici. Il était très bien. Il y avait quelques full size, beaucoup de mini. C'était 70 euros. Je pense que c'est un bon calendrier si vous avez envie de découvrir un peu plus cette marque. On a aussi la marque Kiehl's. Je vous mets le visuel ici. Il est très joli du packaging extérieur. Donc le calendrier de cette année sera un calendrier 24 cases aux alentours des 100 euros. Le packaging, comme je vous le dis, est superbe pour Noël. On retrouve l'univers de Kiehl's. On aura l'ultra facial cream. On retrouve vraiment une grande variété de la gamme, des différentes gammes de chez Kiehl's. Par contre, moi, je l'ai pris une année. Il y a un moment, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de formats, de mini formats. Et ça, ça me dérange un petit peu. Donc ce n'est pas non plus un calendrier que je vous recommande. Nuxe aussi sort son calendrier. Attention, pareil, beaucoup, beaucoup de mini chez Nuxe ou des voyages. Il va sortir le 1er octobre. Il sera au tarif de 80 euros pour 24 cases. Voyez, il est à 80 euros pour une valeur de 135 euros. On n'est pas sur un truc de dingue non plus chez Nuxe. On retrouve vraiment toutes les huiles prodigieuses des différentes gammes en format mini. On retrouve un petit peu de la gamme rêve de miel. Il y a pas mal de trucs sympas, mais beaucoup trop de mini pour moi. Donc, sauf si vous ne connaissez pas la marque, c'est pas un que je mets dans mon panier, dans ma liste, dans ma wishlist. On va passer à la catégorie bain, plutôt bain. Il y a Lush qui sort des beaux calendriers de l'Avent. Et cette année, alors je ne sais pas si c'était pareil l'année dernière, cette année, il sort deux calendriers de l'Avent. Je vais vous mettre ici. Donc, il y a la version classique qu'on connaît, qui est au tarif de 245 euros, qui est la valisette avec vraiment 25 produits Lush, quasiment que des full size. Ce ne sont que des full size. Par contre, cette année, il y a une autre version qui est en format fenêtre à ouvrir, qui n'est pas la valisette. On retrouve exclusivement des produits bains, des bombes pour le bain, des pains moussants, et qui est à 155 euros. Et donc, celui-là, il est déjà disponible. C'est un calendrier que je vais vous présenter sur la chaîne, puisque vous savez que j'aime beaucoup la marque Lush. Et à 155 euros, le calendrier que pour le bain, puisque moi, c'est ce que je préfère chez Lush, chez les produits bains, il va arriver. Et je pourrais vous le présenter. En tout cas, je vous mets les liens en barre d'infos. Côté bain, on a aussi Molton Brand, qui propose un calendrier 24 cases, 220 euros. On est quand même sur une marque assez premium, à moins que vous ayez un gros coup de cœur pour cette marque. The Body Shop, qui sont quand même les pionniers sur les calendriers de l'Avent. On peut le spécifier. Il y a trois versions, normalement, chez The Body Shop. Il y a trois couleurs, avec différentes gammes de prix. Il y a la première version, à 69 euros, qui est un calendrier 24 cases, où vous allez retrouver principalement des mini formats de la marque. Peu de produits visage. Vous savez, c'est le bleu, le rouge, le vert. Ils ont gardé cette thématique. Je vous mets les visuels ici. Ils vont encore être magnifiques cette année. Vous avez ensuite une gamme intermédiaire à 100 euros et une gamme plus luxe, enfin un calendrier plus luxe, à 150 euros, dans lequel vous n'avez quasiment que des full size et beaucoup de skin care. À mon avis, c'est à jauger. Moi, je trouve que le premier calendrier, qui est le calendrier découverte, n'est pas forcément intéressant. Les deux autres, peut-être plus. Et en plus, ils ont 25 cases. Ce sont des calendriers éthiques et éco-conçus chez The Body Shop. Voilà, ils vont arriver mi-septembre. Donc, on guette tout ça, bien sûr. Côté bain, on a Yves Rocher aussi, qui sort un calendrier 24 cases, normalement, qui sera entre 45 et 50 euros. Je n'ai pas réussi à voir le prix exact. Il va sortir très vite, début septembre. Dedans, il y a 8 full size, il y a 13 formats voyage et il y a 3 échantillons. Non, on ne veut pas des échantillons dans un calendrier de l'Avent. Non, non, non. Voilà, il aurait une valeur de 112 euros. Je l'ai pris une année, d'ailleurs. Je vous l'ai présenté sur la chaîne. Ça peut être pas mal. Voilà, à voir s'ils ont fait un petit effort. Bon, 8 full size. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on enlève les échantillons, Yves Rocher. Bubble Tea aussi, côté bain, qui sort un calendrier. Alors là, plus petit prix, 34 euros en général pour 24 cases. Les visuels vont arriver. Il doit sortir fin octobre 2023. Par contre, je trouve que sur les différents unboxings que j'ai vus les années précédentes, c'est vraiment des mini formats, des mini galets. Et c'était un petit peu répétitif, un peu toujours le même produit dans différentes senteurs. Des petits gels douche, des pétillants pour le bain. Mais Bubble Tea, ils ont des packagings aussi très sympas sur le calendrier. Il y a également la marque Merci Andy qui sort son calendrier de l'avant. Au tarif de 90 euros pour une valeur de 160 euros, on va retrouver dedans 24 cadeaux. Je n'ai pas encore les visuels de 2023. En tout cas, j'ai vu différents visuels, mais je n'ai pas réussi à identifier celui de cette année. Je vous mets quelques-uns pour vous donner des idées. Et ça m'a l'air d'être un beau calendrier. Je ne connais pas bien, mais ça m'a l'air d'être intéressant. Et évidemment, je ne peux pas ne pas vous parler de Ritual aussi. Sur le bain, The Body Shop et Ritual vraiment sont à considérer parce qu'ils sont très très forts sur les calendriers de l'avant. Et Ritual, c'est pareil. Ils vous sortent deux versions, une classique et une 3D luxe avec 24 surprises. On sera dans une thématique bleutée. D'après ce que j'ai vu sur le site, ils l'annoncent. Il arrive, il arrive le 3 septembre. Le classique sera vendu 70 euros et le 3D luxe 100 euros. Vraiment, il y a des beaux produits chez Ritual. Je l'avais fait cadeau une année à ma maman. C'est très sympa leur calendrier. Donc moi, je vous invite vraiment à aller les regarder. Alors, on a terminé la partie bain. Juste côté skincare, j'ai oublié de vous parler de Nivea. Nivea aussi sort son calendrier 24 cases au tarif de 50 euros, qui existe également en version 100% homme. Le Nivea mène à 39 euros. Donc ça, ça peut être sympa pour messieurs. On passe à la catégorie des calendriers make-up. Il y a des calendriers 100% make-up. J'ai noté en priorité le bénéfice. J'ai les visuels. Par contre, il y a une interrogation sur le prix. J'ai vu du 70 euros ou de 160 euros. C'est quand même pas la même chose. À mon avis, ça sera plutôt 150 euros. Parce que quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans, c'est assez exceptionnel ce qu'ils ont mis dedans. Il y a 24 cases. Ce sera le thème All I Want, le calendrier. Il y a dedans des mini-blush. Il y a des mascaras. Il y a quand même 4 full-size, 14 formats voyage, 6 mini. Il y a des produits sur cils. Enfin, vraiment, j'ai trouvé qu'ils avaient fait un super travail bénéfique sur ce calendrier. Donc j'attends de voir le prix. C'est potentiellement un calendrier sur lequel je vais peut-être m'arrêter. Côté make-up, on a la marque Charlotte Tilbury, qui nous sort un calendrier de luxe. Parce que là, c'est aux alentours des 200 euros. Il va sortir le 12 septembre en précommande. Je pense avoir, c'est sous forme d'une valisette là, avec des petits tiroirs. Et il y a 12 produits taille voyage et vente, dont au moins de rouge à lèvres. C'est le calendrier. Si vous aimez Charlotte Tilbury, forcément, vous allez adorer son calendrier. C'est bien. Alors, elle ne propose que 12 cases. Je pense que ça se comprend aussi, vu la marque, les gammes, etc. Qu'il y ait des formes à vente, ça me paraît intéressant. Côté make-up, on a la marque By Terry, qui propose un calendrier de 24 cases au tarif des 200 euros pour une valeur de 440 euros. Donc là, je n'ai pas plus d'infos, les visuels sont à venir. Je pense que d'une année sur l'autre, c'est un petit peu la même chose avec By Terry. On en a un autre qui est intéressant, c'est celui de la marque Bobby Brown. Donc, le calendrier de l'avent Bobby Brown qui sera proposé début octobre au tarif de 175 euros pour une valeur de 290 euros. Dedans, il y a 12 produits, donc 4 full size. On va retrouver une shimmer brick en format voyage. On va retrouver un enlumineur. On va retrouver des mini cream shadow stick. Et un shadow stick full size, un mascara, un pinceau. Je vous mets les informations. Le visuel à l'écran. Plus petit prix côté make-up, on a celui de la marque Essence qui sera proposé au tarif de 30 euros pour 24 cases. Dedans, il y a 21 produits édition limitée du calendrier, plus 3 coups de cœur. Je n'ai pas les infos sur la date. Dans la même gamme de prix, il y a la marque Catrice qui sort un calendrier Do It Yourself dans lequel il y aura 24 surprises. Il sera proposé aux alentours des 50 euros avec que du make-up et il sortira début octobre. Il y a également le calendrier Kiko, très attendu, 24 cases au tarif de 50 euros. Le calendrier NYX, 24 cases pour 55 euros qui va sortir début novembre. Côté make-up, il faut que je vous parle d'un calendrier qui est très intéressant. C'est le calendrier Maybelline New York. Il sera vendu 76 euros pour 24 full size. C'est énorme. 24 full size, 76 euros chez Maybelline. Donc celui-là, c'est pareil, on le note. Côté make-up, on a également le calendrier de l'avent de la marque MAC Cosmetics. Alors là, je n'ai pas beaucoup d'infos. Il devrait être proposé aux alentours des 200 euros. Souvent, je le trouve assez cher. Il va sortir en octobre. En tout cas, ils ont des packagings magnifiques, des produits magnifiques. Mais je ne trouve pas que le rapport, le gain par rapport à la valeur des produits soit énorme. En tout cas, si vous êtes fan de la marque, forcément, vous allez aller jeter un œil. Côté make-up, on a celui de la marque Make-up Revolution qui me semble déjà disponible. Qui est au tarif des 53 euros pour 117 euros de valeur. C'est celui qui s'appelle le 25, alors 25 Days of Glam, qui est 100% make-up. Vous allez avoir une palette. Je vous mets le visuel ici. Il y a également L'Oréal Paris qui doit sortir un calendrier. Je n'en sais pas plus. Et Bourgeois aussi, un calendrier make-up. Donc ça, dès que j'aurai plus d'infos, on en reparlera. Je pense qu'on a fait le tour sur les calendriers de l'avent beauté monomarque. C'était pas mal. Je voulais quand même vous mentionner les calendriers pour les ongles. On a la marque Kessy qui propose un calendrier qui est déjà disponible. Qui est aux alentours des 60 euros pour 150 euros de valeur. Avec 24 cases dedans, il y a 9 full size, 10 mini, 5 soins. Il est déjà disponible sur Zalando. Et c'est un calendrier que je vais vous présenter sur la chaîne. Donc restez connectés. Il y a également OPI qui sort un calendrier avec 25 vernis qui va sortir mi-octobre. Et il y a également Ciate qui sort un calendrier vernis pour 75 euros. On a aussi des calendriers plutôt spécifiques pour les cheveux. Il y a celui de la marque Invisibubble alors qu'il avait été proposé aux alentours des 34 euros l'année dernière. Donc moi je vous l'avais présenté sur la chaîne. Je pense pas le reprendre cette année puisqu'on est vraiment que sur des accessoires cheveux. Dès que j'ai plus d'infos, je vous le préciserai dans la barre d'infos également. Il y a également la boutique du coiffeur qui sort son calendrier. Donc vous retrouverez dedans différentes marques de produits capillaires. Il est plutôt pas mal, 75 euros, donc à regarder. Ensuite on a les calendriers de l'avant bijoux. On a la marque Purellay qui vient de sortir aussi son calendrier 24 bijoux au tarif de 170 euros pour une valeur de 785 euros. La rentabilité est quand même importante. Il sort là le 1er septembre sur la thématique de la terre, de l'eau et du feu. Ce sont des très jolis bijoux chez Purellay donc n'hésitez pas s'ils vous intéressent. Il y a la marque Emma & Chloé que je connais pas personnellement qui sort un calendrier au tarif de 150 euros. Je vais vous mettre les visuels ici, il y aura 390 euros de valeur. Et dedans, alors attention, on retrouve que 5 bijoux et le reste ce sont des produits de beauté chez Emma & Chloé. Voilà, c'est pas un calendrier 100% bijoux. Pour terminer, on va parler des bougies. Il y a la marque Yankee Candle évidemment, j'ai fait mes petites enquêtes. Il y a plusieurs formats, j'ai détecté les deux formats cette année. Le format Couronne qui est aux alentours des 30 euros où on retrouve exclusivement des mini bougies chauve-plat plus peut-être un mini photophore. Et donc il est joli, il est bleuté d'ailleurs cette année. On a également le format livre qui sera proposé aux alentours des 60 euros dans lequel on va retrouver 24 bougies plus un accessoire. Là on aura différents, on aura des votifs, des mini bougies, ça sera quand même autre chose que la Couronne. Il y a la marque Durance qui propose également son calendrier au tarif de 40 euros. On va retrouver 24 petites bougies plus un photophore. Moi personnellement, c'est pas un calendrier que je vous recommanderais parce qu'on est vraiment que sur des mini à moins que vous souhaitiez découvrir les 100 heures. Je trouve pas ça forcément super intéressant d'avoir tous les jours la même chose, une mini bougie. Et pour terminer, côté bougies, il y a la marque Ava & May qui va sortir normalement deux formats de calendrier. J'en sais pas beaucoup plus, j'ai pas encore vu les visuels, mais il y a un format avec que des mini bougies et il y a un format classique. Donc ça je vous en reparlerai parce que je garde un oeil là-dessus. Évidemment, c'est une marque coup de cœur de cette année Ava & May. Il y a le thé aussi qui sort les calendriers de l'Avent. Donc je vous avais présenté l'année dernière celui du Palais d'été que j'avais trouvé génial. Moi je suis une grande amatrice de thé, donc forcément cette année j'aimerais beaucoup acquérir celui de la compagnie Colonial qui propose des thés excellents. Il est en général aux alentours des 30 euros. Le packaging est super sympa, mais il est épuisé très très vite, donc attention si vous voulez mettre la main dessus. Le Palais d'été c'est pareil, j'étais aux alentours des 27 euros. Daman aussi doit sortir un calendrier de l'Avent. Donc là, j'ai pas plus d'infos, mais on garde ça en tête. On termine par les parfums. Je vous en mentionne deux qui me semblent intéressants. Il y a la marque Adopt qui sort des calendriers de l'Avent qui sont très sympas. Pour l'instant, on n'a pas d'infos. Et il y a la marque Atelier Colon que j'aime beaucoup, qui en général sort deux calendriers de l'Avent. Un plutôt découverte et un plus luxueux. Il a quand même un certain coût ce calendrier car vous retrouvez vraiment des gros formats de parfum. C'est une marque que j'adore, Atelier Colon. Si vous avez envie de découvrir et que vous êtes une fan de parfum, franchement je pense que ça vaut le coup d'aller jeter un oeil à ces calendriers-là. On terminera par la partie alimentaire. J'ai trois calendriers à vous mentionner. J'ai celui de la marque Dégustabox. Alors j'ai pu noter le prix, mais je crois qu'on est vraiment une cinquantaine d'euros en général. C'est vraiment un calendrier très sympa avec que des produits alimentaires. Il y a Maison Colibri qui sort le calendrier de l'Avent avec les madeleines délicieuses. Donc là, moi je l'avais eu l'année dernière. Je vous renvoie ma vidéo puisque je pense qu'on va être sur quelque chose d'assez similaire. Il était proposé aux alentours des 38-37 euros. Et il y a la marque My Muesli aussi qui sort de nombreux calendriers, différentes gammes. Donc ça c'est pareil, jetez un oeil dessus si vous êtes une amatrice de Muesli. Voilà les filles, voilà les garçons. J'ai terminé ce petit guide sur les calendriers de l'Avent 2023 à venir pour la catégorie beauté et annexe. J'espère que vous aurez récolté le maximum d'infos pour vous préparer dans cette lutte acharnée de trouver le meilleur calendrier au monde. En tout cas, j'en ai profité pour vous faire passer mes petites recommandations au fur et à mesure et ceux à éviter selon moi. N'hésitez pas à me dire vous sur quel calendrier vous avez prévu de craquer cette année. Je vous récapitule tout ça dans la barre d'infos. J'espère que ça vous aura été utile. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Et puis on se retrouve évidemment pour les unboxings des calendriers de l'Avent très très vite. Ciao ciao !